D'abord je voulais commencer cette conférence de presse en regrettant que le gouvernement français, que les gouvernements français soient aussi peu attentifs effectivement à notre domaine maritime. Il y a des tentatives de brader parfois même très discrètement notre espace maritime. Je conteste formellement ces opérations qui consistent à brader le patrimoine qui appartient aux français. J'ai d'ailleurs été réjouie de voir que les propositions que nous avons faites pendant la campagne présidentielle et notamment la grande politique de la mer que j'ai appelée à la recherche de l'or bleu a été reprise par M. Mélenchon comme quoi vous savez que cette politique de l'or bleu sur laquelle j'ai beaucoup insisté pendant la campagne présidentielle est essentielle parce que je crois que les richesses de demain se trouveront dans la mer, les recherches en matière de recherche énergétique, en matière de recherche médicamenteuse, on recherche et on trouve, on commence à trouver des molécules qui seront probablement demain à l'origine de toute une série de nouveaux médicaments mais aussi bien entendu la matière alimentaire qui est essentielle au moment où le monde croît et se multiplie et enfin l'eau car j'ai réclamé que des recherches soient effectuées sur des investissements soient massivement faits dans la recherche. C'est qu'on ne cesse de réduire les budgets de la défense alors qu'il faudrait, et notamment pour la marine, les augmenter. Nous avons vu également baisser, comme l'a dit l'admire Avaquet tout à l'heure, le programme initial, ou en tout cas envisager de baisser le programme initial du nombre de frèmes, ce qui proposerait effectivement, ce qui créerait un gros déséquilibre pour la marine. Je vous indique également, peut-être dans l'information, avant de parler des grandes lignes de fond, que nous nous opposons aussi totalement à la création d'un corps de garde-côte distinct de la marine nationale. C'est une réclamation de Bruxelles, sans chaque fois qu'il y a une idée débile. En règle générale, ça vient de Bruxelles. Donc là c'est le cas, nous considérons que la marine nationale doit évidemment garder en son sein et que ça fait partie tout à fait de ses missions essentielles, cette mission de garde-côte. Alors, l'évolution budgétaire, j'ai presque envie de dire que pour une fois, la limite le Mali, au-delà d'ailleurs d'un certain nombre de qualités de cette intervention, la qualité d'abord de son exécution, parce que quand quelque chose est bien fait, eh bien il faut le dire, et cette intervention au Mali a été très correctement faite, on peut en féliciter nos armées, mais au-delà de ça, de son efficacité, elle a eu aussi peut-être un avantage, c'est qu'elle semble avoir, en tout cas pour l'instant, un peu bloqué la volonté de réduction massive du budget de l'armée, dont on a entendu parler, alors on attend d'en voir les développements, mais il semblerait qu'au moins cette année, il y ait, non pas une augmentation bien sûr, comme nous le réclamons, mais au moins un gel, je crains évidemment que ce gel ne soit que temporaire. Nous pouvons dire que nous avons toutes les inquiétudes, car l'austérité est évidemment telle, que nous savons que ça tombera très probablement sur les épaules de la défense, qui ne manifeste pas, à la différence d'autres domaines, et qui par conséquent apparaît bien souvent comme la variable d'ajustement des politiques d'économie qui sont engagées par les gouvernants. Il était question, en un budget 2014, à 31,4 milliards d'euros, dont un milliard de ressources exceptionnelles, qui provenaient de la vente par l'état de biens immobiliers et de bandes de fréquences. Or, ces ressources qui nous apparaissent à nous, comme étant les ventes des bijoux de famille, puisque là encore on parle de patrimoine, on parle d'avenir, on parle de taper dans les investissements et dans l'existant, ne sont pas du tout garanties, et elles se révéleront très probablement inférieures, par conséquent, à ce chiffre. Selon un article de la tribune du 15 avril, au titre d'ailleurs évocateur, Défense, comme en Bercy, a embobiné François Hollande sur le budget des armées, il semblerait que le ministère du Budget soit revenu à la charge pour faire admettre que le budget serait en fait de 29,5 milliards, auxquels s'ajouterait 1,9 milliard de ressources exceptionnelles, augmentant donc la part aléatoire, comme je le disais, de ces ressources non garanties. Bref, tout cela ressemble quand même à un marché de dupe. En fait, on passerait alors pour les crédits budgétaires de 30,4 milliards en 2013 à 29,5 milliards en euro courant en 2014, soit en réalité, malgré tout ce que l'on nous dit, une baisse de 4,5 du budget de la Défense en volume. Vous voyez bien que lorsque l'on regarde cela de près, ces chiffres sont en réalité assez considérables. Alors, sans attendre la loi de programmation 2014-2020, il est à peu près certain que ceci aura des conséquences importantes sur les moyens de nos forces armées. Et à ce propos, deux anciens chefs d'état-major des armées, le général Henri Bandjit et l'amiral Jacques Langsad, écrivent dans une tribune récemment paru dans Le Monde, et je les cite, « Les moyens déjà en service qui ont été déployés au Mali, souvent à la limite des règles de sécurité, obligent à ne pas relâcher l'effort consacré à leur maintenance. Toutes les limites imposées par la contraction des crédits ont été atteintes, et il ne serait désormais plus possible d'aller au-delà sans toucher gravement aux capacités essentielles. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on projette des forces, mais qu'on n'est pas capable d'assurer réellement leur sécurité, compte tenu de la contraction de ces budgets. Mais donc, si je lis entre les lignes, toujours avec des propos qui sont des propos exprimés avec modération, mais je suis obligée de les décrypter, ça veut dire qu'on a atteint la limite où on met en cause la sécurité de nos hommes et de nos femmes, puisque femmes aussi, il y a. Alors, cette armée de terre qui vient pourtant de montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa remarquable efficacité au Mali, risque évidemment d'être la première touchée par ces restrictions qui apparaissent inévitables si le gouvernement maintient ses choix. Alors, pour la marine, je vous ai parlé des frégates multimission, les FREM, dont l'amiral Vaquet vous a parlé tout à l'heure et vous a dit qu'en réalité, on était là encore en train d'en contracter le nombre et donc les budgets qui étaient alloués. Or, ces frégates devaient former l'ossature de nos forces en haute mer à l'heure où la mer prend une importance stratégique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et économique d'ailleurs, croissante, et que la France doit défendre sa souveraineté qui est attaquée. Il ne faut pas croire qu'un certain nombre de nations ne viennent pas chercher dans notre domaine maritime des ressources qu'elles n'ont pas chez elles. Si nous ne pouvons pas les défendre, nous nous retrouvons en situation évidemment d'impuissance. Et puis, toujours pour la marine, les crédits affectés à l'activité opérationnelle subiraient une forte baisse avec une réduction très sensible du nombre de jours de mer des bâtiments de combat. Et il faut en conclure que c'est bien le niveau d'entraînement opérationnel que l'on pénalise et qui risque de conduire à un déclassement de la marine nationale. Enfin, il faut parler de l'impact de toutes ces décisions sur l'industrie française, parce que toute nouvelle réduction des crédits d'investissement affectera la modernisation à peine engagée de nos unités combattantes et aura un impact considérable sur l'industrie française aéronautique et de défense. Je vous rappelle qu'il s'agit là du pôle d'excellence des capacités industrielles nationales et que c'est le vecteur essentiel de notre souveraineté. Au moment où la souveraineté est considérée comme quelque chose de secondaire par le gouvernement, je me dois évidemment de le rappeler. de telle mesure engagerait durablement l'avenir du fait de la perte du savoir-faire industriel, dont on sait pertinemment que nous sommes à sa pointe et que nous exportons, comme nous l'a rappelé tout à l'heure l'amiral Vaquet. Ça veut donc dire que l'on reconnaît notre savoir-faire, nos compétences et notre technologie et de l'impossibilité de générer de nouvelles forces à partir d'un vivier qui serait trop étroit. Les industriels de la défense, qui ont été reçus le 15 avril par le président de la République, l'ont rappelé, je les cite encore, parce que ce sont eux les professionnels, mais on ne les entend que très rarement, avec un chiffre d'affaires de 17 milliards et demi d'euros. L'industrie de défense représente 165 000 emplois à forte valeur ajoutée et fait vivre plusieurs milliers de petites et moyennes entreprises sur tout le territoire. Une région comme la Bretagne est bien placée pour le savoir. On y trouve près de 10% des effectifs industriels de défense. Le solde de la balance commerciale est positif, ça a le coup de le dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de domaines où c'est le cas, à 2,7 milliards en 2012, ont-ils rappelé au président de la République ? Il est donc clair pour eux que réduire les investissements sur les grands programmes militaires pourraient entraîner la suppression de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Il est clair encore que pour le secteur, la commande publique reste un levier indispensable aux exportations, bien sûr, car pour pouvoir vendre nos bâtiments, exporter nos bâtiments encore, faut-il démontrer qu'ils fonctionnent, qu'ils sont performants, qu'ils sont efficaces et qu'il y a le meilleur moyen de le montrer qu'évidemment de les utiliser, c'est-à-dire qu'ils soient opérationnels. Je voulais vous rappeler aussi que l'on sait très bien que les investissements en matière de défense sont beaucoup plus porteurs que dans n'importe quel autre domaine. Bon, par conséquent, tout plaide pour, comme nous l'avions rappelé d'ailleurs, ce que vous retrouverez dans notre programme présidentiel, tout plaide en réalité pour une augmentation du budget de la défense et non pas, comme c'est le cas actuel, pour un abaissement de ce budget. Encore une fois, tous ces programmes sont en suspension compte tenu de la politique d'austérité terrible qui n'en est qu'au début et dont on a appris il y a quelques jours quelle n'était la conséquence, comme je l'ai dit tout à l'heure, que d'une erreur de calcul et de tableau Excel de la part de deux experts tels qu'on nous les impose, en quelque sorte, puisque les politiques ne font plus de politique. Je terminerai cette intervention en disant, puisque nous sommes sur un navire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que le malheur de la politique française, c'est que nous sommes dirigés par des soutiers qui nous expliquent techniquement comment ça marche les pistons, comment la vapeur rentre dans le tuyau et pourquoi elle ressort, alors que nous avons besoin d'un capitaine dans le gros temps que subit la France aujourd'hui, parce que sans capitaine sur le navire, pour donner la direction, le navire part sur les récifs, ce que la France était là, c'est en train de démontrer. Voilà, mes messieurs de la presse, sur ce sujet, je suis à votre disposition pour répondre à la question, ainsi bien sûr que l'amiral Vaquet, qui est à mes côtés, qui sera, comme vous le savez, bien sûr, candidat tête de liste aux municipales, sur ce sujet d'ailleurs, ou sur d'autres. Nous sommes à un an des municipales, quels sont vos objectifs pour le Var ? Eh bien, écoutez, nous allons avoir un très grand nombre de listes, puisque nous sommes déjà à un an après de 32 têtes de liste, je crois, 32 ou 34 têtes de liste, sur le département, dans les jours qui vont venir. Probablement, ce chiffre va augmenter dans l'année qui va nous séparer des municipales. Nous aurons des municipalités, et nous ferons élire un nombre, à mon avis, très important de conseillers municipaux d'opposition, dans les villes que nous n'arriverons pas à décrocher, il y en aura quand même quelques-unes. Et voilà, nous arriverons ainsi à prouver aux Français, car c'est une étape très importante, dans la marche de notre accession au pouvoir, les capacités qui sont les nôtres, l'intelligence de notre programme, le courage d'appliquer les promesses que nous aurons effectuées auprès des électeurs, et la performance de notre gestion municipale. Ce qui compte plus pour vous, c'est les municipales, dans l'année qui vient, ou ce sont les européennes ? Vous prévient un avenir radieux, mais au Front National ? Oui, oui, c'est vrai, j'ai beaucoup d'espérance pour ces deux élections, je pense qu'aux Européennes, nous pourrions même arriver en tête. Je pense que je ne suis pas la seule à le penser, d'ailleurs. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle on commence à voir apparaître ce que j'appelle des listes parasites, c'est-à-dire la droite qui construit une petite liste parasites pour essayer de grappiller quelques points pour éviter que le Front National soit en tête aux Européennes. C'est ainsi qu'on a appris que M. Lucas, avec M. Guénaud, et avec M. Dupont-Aignan, envisageait de créer une liste. Nous ne sommes évidemment pas dupes de cette opération politicienne. Mais je crois qu'il y a une logique dans ces deux élections, si vous voulez, dans le cadre du travail de dynamisation et du travail électoral que fait le Front National, parce qu'en fait, on va retrouver cette implantation locale qui, à mon avis, est essentielle pour construire les bases, encore une fois, d'une accession au pouvoir par l'intermédiaire des municipales. Et nous allons peut-être réussir à faire basculer avec les autres peuples européens la majorité ultra-libérale de l'Union soviétique européenne, cette superpuissance supranationale technocratique qui cherche à nous retirer par tous les moyens notre souveraineté de peuple. Donc il y a une logique, un petit peu, il y aura une concordance, une complémentarité dans les campagnes que nous allons mener d'ici l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada